... Il est 12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, même heure en temps universel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Grand Journal de la RFM. Au sommaire de cette édition, manifestation interdite des députés du groupe parlementaire Yewi Askanui devant l'Assemblée nationale, Guy, Marius, Sagna et compagnie ont bravé l'arrêté préfectoral et contourné le dispositif de sécurité en organisant un rassemblement au sein de l'hémicycle. Nous irons également à la conférence de presse organisée par l'opposition parlementaire à l'instant au siège du Parti Pur. Dans l'actualité judiciaire, le procès des 31 pastéfiens arrêtés le 2 février dernier à la cité Korgori est le rejet par la Cour suprême du recours du groupe des médias contre la fermeture temporaire de la télévision et de la radio du groupe il y a quelques mois. Notre dossier du jour sur l'état d'avancement du dialogue social et d'exécution des engagements du gouvernement à quelques 3 mois de la fête du travail. Et dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur la mort de 3 militaires du 11e détachement sénégalais de la MINUSMA mardi dernier au centre du Mali. Nous poserons notamment le débat sur l'engagement de notre pays dans l'émission de paix de l'ONU. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Malgré l'interdiction de le rassemblement par le préfet de Dakar, les députés de Yewi Askanoui ont manifesté dans l'enceinte de l'hémicycle. Ils dénoncent la léthargie notée dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale ainsi que la mainmise du pouvoir exécutif. Guy Marius Sagnat, député de Yewi Askanoui, est interrogé par El-Agen Diogudienne. Nous dénonçons cette interdiction au motif fallacieux du préfet et du président Macky Sall qui a invoqué des risques de trouble à l'ordre public, entrave à la libre circulation, etc. Alors que je rappelle que cette manifestation a été initiée par les députés de Yewi Askanoui qui n'ont invité à cette manifestation que les députés de Yewi Askanoui, qui sont 52 aujourd'hui, 52 députés, qui déposent une lettre d'information. Ce n'est pas pour troubler à l'ordre public. Donc ces motifs sont tout simplement antidémocratiques, sont tout simplement fallacieux. Oui, nous avons voulu manifester aujourd'hui pour dénoncer la léthargie de l'Assemblée nationale imposée par l'exécutif. D'accord ? Une léthargie de l'Assemblée qui transforme notre Assemblée nationale, qui devait être un lieu de débat, un lieu où on discute du dernier rapport de la Cour des Comptes, un lieu où on discute du dernier scandale de la Team Georges avec tous les faux comptes qui auraient aidé à la réélection du président Macky Sall, un lieu où on discute des préoccupations des citoyens sénégalais. Comment vous avez fait aujourd'hui pour déjouer la vigilance des forces de l'ordre et entrer à l'Assemblée nationale ? Oui, il y a eu une très forte mobilisation des forces de l'ordre qui était en fait au niveau du rond-point et devant l'Assemblée nationale pour nous empêcher de manifester. Nous n'avions pas d'autre choix que d'inviter la presse à notre conférence de presse, mais aussi de rester dans l'enceinte de l'Assemblée nationale pour marteler nos slogans. Nos slogans qui ont pour nom Assemblée, Bayonner, Assemblée, Ligoter, Mamjop, Marionnette, Macky Sall, Dictateur, Libérer les otages. Donc voilà en fait la posture que nous avons eue pendant une trentaine de minutes pour sconder cela. Justement, à l'instant même, les députés de l'opposition parlementaire, en tout cas ceux qui sont affiliés au groupe parlementaire Yehui Askanoui, font face à la presse au siège du Parti Pur. Et cette manifestation a été également évoquée lors de cette conférence de presse. Ce pour dénoncer les motifs jugés fallacieux du refus du préfet d'autoriser cette manifestation. Là-dessus, je vous propose d'entendre le député de PASTEF, Aïb Dafé, au micro de notre reporter sur place, Salimata Aoua. Le groupe parlementaire Yehui Askanoui voulait informer l'opinion nationale et internationale qu'il avait déposé le vendredi 17 février 2023 une lettre informant le préfet de Dakar d'une manifestation pacifique des députés qui devaient avoir lieu aujourd'hui le jeudi 23 à 10h à 15h devant l'Assemblée nationale du Sénégal. La manifestation avait pour objectif de dénoncer la gestion antidémocratique de l'Assemblée nationale où les préoccupations du peuple ne sont pas à l'ordre du jour les souffrances des populations, l'instrumentalisation des institutions contre le peuple, contre les députés, les partis politiques et mouvements citoyens, le banditisme d'État exercé sur les villes de l'opposition, les populations, les arrestations et emprisonnements arbitraires, etc. La lettre d'information du groupe parlementaire adressée au préfet de Dakar avait été enregistrée par ses services. Mais malheureusement, le préfet a répondu par un arrêté portant interdiction de rassemblement sur la voie publique comme à l'accoutumée. Et nous constatons une fois de plus que la constitution est violée et il a interdit ce rassemblement, ça pacifie, du groupe parlementaire Yehui Askanoui pour des motifs fallacieux, notamment le risque de troubles à l'ordre du public, l'entrave au fonctionnement normal d'un service public, l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. En tant que républicains, nous avons jugé nécessaire de sursoir à cette manifestation pour déposer une autre demande à une date qui vous sera annoncée par le président du groupe parlementaire. Dans l'actualité judiciaire, le procès de 31 personnes qui avaient été arrêtées le 2 février dernier à la cité Gorghi, le 2 février, c'était le jour de la première audience du procès opposant. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, à Mambaïgnan, le ministre du Tourisme, au sujet d'un détournement allégué de plusieurs dizaines de milliards au PRODAC. L'audience a été donc ouverte aujourd'hui, celle du procès des 31 personnes qui avaient été arrêtées à cette occasion. Et puis, nous la prenons sur le site, sur la page Facebook du maître Cheikh Réchi Ba, avocat à la Cour. La Cour suprême a rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit le 24 mai 2022 contre l'organe de régulation des médias, donc le CNRA, qui avait coupé le signal de la scène TV et de ZikFM en réaction aux revues de presse de Ahmet Haidara. RFM, la radio de toute l'actualité. Onzième plan d'action de la méga-coalition Andegesum et intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Marche nationale, demain vendredi, à Kafrine, sur place, les agents, membres de ces deux centrales, sonne la mobilisation. Le mot d'ordre a été lancé au poste de santé de Djamagentepé où la grève est bien respectée. Une salle d'attente complètement vide, la salle d'accouchement et celle d'hospitalisation sont aussi désertes. Ici, au poste de santé de Djamagentepé, le mot d'ordre de grève du Sud-Sas est bien suivi. Seuls quelques membres du personnel sont présents. Une jeune femme, trouvée allongée dans un lit de la salle de garde, assure le service minimum. Narcisse Sébastien Gomis est l'infirmier, chef du poste de santé de Djamagentepé. Il revient sur les revendications des grévistes. Il est, par ailleurs, président de l'Assemblée régionale de Andegesum. Les motifs sont, nous avions eu un accord avec l'État le 10 mai 2022, ce qui ne restait que l'application. Maintenant, il se trouve que jusqu'à présent, on a des difficultés par rapport aux applications. Il y a l'éliminité de logement qui a été dessinée pour tous les agents de santé. Malheureusement, on a donné certains, le personnel administratif et les chauffeurs, les ambulanciers, qui, jusqu'à présent, n'en bénéficient pas. Par rapport aux agents des collectivités territoriales, qui, eux aussi, devraient bénéficier de ces mêmes augmentations, vu que c'est la loi qui le dit, raison pour laquelle, jusqu'à présent, on est en jonction de lutte avec eux-mêmes. Et jusqu'à présent, on suit le mot d'ordre. Il rassure que les urgences sont prises en charge. L'Assemblée régionale de Andergessem de Kafrine appelle à ses membres à maintenir cette mobilisation. Nous espérons avoir une très forte mobilisation. Nous y attendons, en tout cas. La marche nationale de Andergessem est prévue le vendredi à Kafrine. Les agents de santé de la région sont prêts à y participer. Et ils peuvent compter sur le soutien de l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales. Daï Aoubeï, Kafrine, Radio Futur Média. Restons dans l'information sanitaire. Mais pour tout autre chose, à Yambel Sud, 8000 enfants sont victimes de malnutrition. C'est ce que révèle un recensement effectué au niveau des quatre postes de santé de la commune. Le Conseil national de développement de la nutrition a distribué des kits alimentaires à 200 enfants. Ce qui, aux yeux du personnel sanitaire, est insuffisant. Il interpelle donc ce personnel, l'État. Amina Tabar. 8000 enfants malnutris ont été recensés dans les quatre postes de santé de Yambel Sud, selon le président de la commission santé. Et cela s'explique, selon le docteur Babsar, par la vulnérabilité des familles. Aujourd'hui, si le choix est pas de Yambel Sud, c'est parce qu'au niveau des quatre postes de santé, on a recensé 8000 enfants qui sont malnutris. 6 mois à 23 mois. Et si on élargit la base de 6 mois à 24 mois, ça devient beaucoup plus grave que ça. C'est dû aux ménages qui ne sont pas satisfaisants au contenu de leur bourse. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Les familles sont diminues. Les familles sont malnutrées. 200 enfants de moins de 2 ans ont bénéficié des paniers alimentaires. Le Conseil national de développement de la nutrition compte élaborer de nouvelles stratégies pour la prévention de la malnutrition. Docteur Nené Aossi est la chargée de la petite enfance au Conseil national de développement de la nutrition. Ce programme n'est qu'un prétexte pour relancer un peu les interventions de nutrition dans la région de Dakar et particulièrement dans la commune de Yambel Sud, accompagnée d'un volet communication pour l'adoption des comportements clés en faveur de la santé, de la nutrition, de la protection des enfants. Docteur Passard considère insuffisant le nombre d'enfants bénéficiaires. Il demande à l'État du Sénégal de multiplier ce genre de programme. C'est tellement insuffisant parce que Yambel compte 120 000 habitants. Et si on choisit 200 parmi les 8 000, ça pose problème. C'est le rôle de l'État de pouvoir développer une stratégie pour la nutrition. Et si on redouble encore pendant les 6 derniers mois, on redouble encore, on redouble, je pense qu'on va atteindre la couche. Ce programme concerne également Yambel Nord, Malika Djeraï, c'est pour freiner la malnutrition. Dans ces communes, Amiens Taba, Kermisar, Radio-Future Media. 12h11, les prestataires de l'hydraulique se réjouissent des instructions données par le président de la République hier en Conseil des ministres pour leur recrutement. Il a ainsi demandé au ministre de l'Eau d'accélérer le processus. Les 112 prestataires de l'hydraulique espèrent que les instructions du président Makissal seront appliquées par Serine Baïtiam. Écoutons Baba Karli, secrétaire générale du collectif des prestataires de l'hydraulique. Depuis 3 ans, 4 ans, nous courons derrière le ministère de Mbeïtiam pour qu'il nous embauche. Donc c'est pour cela aujourd'hui, ces braves travailleurs, prestataires de l'hydraulique, ils ont là dans le secteur depuis 15 ans, 20 ans sans contrat et ça c'est inadmissible. Et au moment où je vous parle, ces braves travailleurs-là, donc ils sont toujours dans le terrain 24h sur 24, 7 jours sur 7, la nuit de 21h jusqu'à 3h du matin, rien que pour satisfaire le monde rural pour qu'ils puissent avoir de l'eau. Donc nous nous disons encore une fois, le ministère Mbeïtiam doit accélérer définitivement le dossier des travailleurs prestataires de l'hydraulique. Depuis qu'on a déposé nos dossiers, presque un an, deux ans, nous avons perdu 4 travailleurs qui sont décédés. Et ils ont laissé derrière eux des enfants et au moment où je vous parle, ces familles sont en train de souffrir à perte de leur mari. Donc c'est pour cela, nous félicitons le président de la République sur l'acte qu'il a posé hier au conseil des ministres. Et comme vous le savez, le président de la République a beaucoup fait dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc c'est pour cela, nous félicitons l'acte qu'il a posé hier au conseil des ministres. Lors du conseil des ministres d'hier, le chef de l'État a également demandé une réunion d'évaluation des doléances des centrales syndicales à trois mois de la célébration de la fête du travail. Même s'il y a eu quelques avancées, notamment la généralisation de l'augmentation des salaires dans la fonction publique, d'autres revendications agitent le front social. La question par exemple des indemnités. En dossier signé, Anna Rocha. Neuf mois après avoir remis leur dernier cahier de doléances au président de la République, la prise en charge des revendications est loin d'être satisfaisante. C'est du moins le ressenti du secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, la FGTS. Il n'y a aucune négociation, explique Sidi Andiaï. Ni secteuriel, ni global. Il y a des problèmes de secteuriel qui se battent pour les indemnités qui ont connu une hausse dans certaines secteurs et qui n'ont pas connu une hausse comme dans les collectivités israéales, au niveau de la santé qui nous concerne. Et jusqu'à présent, rien n'a bougé. Donc si le chef de l'État a réveillé pour lui dire de recevoir les cahiers de doléances, nous on ne peut déplorer le fait qu'on attendait qu'à trois mois. Le ministre du Travail tempère, les cahiers de doléances ont été pris en charge convenablement. Ils suivent leur circuit normal, soutien Sambassi. Le second moment consiste maintenant à essayer de mettre ensemble, disons, le gouvernement et la partie demandereuse, ça veut dire les organisations syndicales, pour des points de situation. Nous sommes en plein dans ce processus-là et nous avons beaucoup avancé. Et avant la fin du mois d'avril, nous devrions pouvoir boucler le coup pour qu'au 1er mai, nous ayons un point de situation. Vous savez, nous sommes dans un processus qui fait que quand vous faites un page, vous devez encore en faire d'autres. Le fait qu'en fait, une évolution notable ait été ressentie du côté du segment des travailleurs, disons, du public, ça a fait, en fait, ça a conduit à une demande cette fois-ci des travailleurs du champ du privé, ce qui est tout à fait compréhensible. Maintenant, à côté de tout cela, il y a le sort particulier des travailleurs des collectivités territoriales qui disent qu'ils ne sont pas pris en charge, mais nous sommes là aussi en discussion et nous espérons que dans les semaines, les mois à venir, cette situation aussi sera dépassée. Une large rencontre de concertation est prévue avant la célébration de la prochaine fête du travail. Elle va regrouper le patronat, les travailleurs et le gouvernement. Le CNCR, Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, envisage de mettre en place une cellule zonale de veille sur le foncier dans la zone silvopastorale. Le but est de faciliter les prises de décisions liées au foncier dans les zones agroécologiques. Le CNCR ne sera pas seul dans le combat, il sera accompagné par les acteurs de la société civile. Nafisa Tundia est notre correspondante à assister à l'atelier de mise en place des dites cellules de veille à Louga. Les problèmes liés au foncier deviennent de plus en plus récurrents au Sénégal. Le CNCR, Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, décide de mettre en place une cellule zonale de veille sur le foncier dans la zone silvopastorale en compagnie d'acteurs locaux et de la société civile. Serine Seignan, chargée de programme du CNCR. Nous nous sommes intéressés sur la zone silvopastorale, mais nous allons aussi continuer dans les autres zones agroécologiques du Sénégal. Nous voulons, avec les autres acteurs de la société civile qui agissent sur le foncier, mettre en place une cellule zonale de veille qui sera chargée de collecter des informations qui seront traitées par le cadre de réflexion et d'action sur le foncier et qui appuyeront beaucoup le plaidoyer que nous menons sur le foncier au Sénégal. Et nous tenons donc à ce que le foncier dans cette zone-là soit préservé. Dans ce même sillage, Serine Seignan invite les acteurs locaux à plus de solidarité et d'autres aides. Dans le cadre du plaidoyer, il s'agira de conjuguer leurs forces, en tout cas de faire en sorte qu'il y ait une démarche vraiment inclusive et nous les invitons que ce soit vraiment très participatif pour que leurs préoccupations soient prises en charge. Aline Dja, secrétaire général du syndicat unique des éleveurs du Sénégal, magnifie l'initiative du CNCR et liste leurs préoccupations. Le travail du CNCR est vraiment à saluer. Il a tout fait pour regrouper des éleveurs, des agriculteurs et des pêcheurs. Nos éleveurs nous rencontrons beaucoup de difficultés lorsque nous partons en pâturage car l'espace est souvent petit. Avant les boulevards, nous voulons 100 mètres maintenant, c'est entre 15 et 20 mètres, ce qui est vraiment déplorable. En plus de cela, parfois, on nous prend nos habitations et nos terres et pense que ça n'appartient à personne. Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux compte continuer sa mission dans cinq zones agroécologiques du Sénégal. Selon Serine Segnane, cela a pour objectif de faire en sorte que les réflexions finales facilitent la prise de décision par rapport aux fonciers dans ces zones. Nafisa Tungaï, Louga, Radio Futur Media. L'exploitation du gaz à Saint-Louis, les pêcheurs mettent en garde les autorités locales. Ils veulent que le dialogue soit permanent avec BP, la société en charge de l'exploitation, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. En plus, les pêcheurs réclament des zones tampons entre le Sénégal et la Mauritanie. Correspondance Ousseynou Diop. L'exploitation prochaine du gaz à Saint-Louis inquiète les pêcheurs de la langue des braves. Ces derniers ne cachent pas sur cette ressource, mais souhaitent que le Sénégal et la Mauritanie discutent pour leur permettre d'avoir une zone tampon. Abdoulaye Jouftal porte leur parole. Ce que nous voulons maintenant, c'est que vous trouvez d'autres perspectives. Il faut nous aider à trouver d'autres solutions et indemniser les impactés. Pour les acteurs de Saint-Louis, la pêche et le gaz peuvent bel et bien cohabiter par Bambaye, un pêcheur en datoute. Les deux pays partagent le gaz. C'est pourquoi nous pensons qu'ils peuvent aussi négocier pour permettre aux pêcheurs de Saint-Louis de pêcher dans la zone mauritanienne en toute tranquillité. Nous voulons qu'ils trouvent une solution pour nous permettre de travailler. Les pêcheurs de Saint-Louis ont exprimé leur crainte par rapport à l'avenir de leur métier à l'occasion d'un point de presse. A l'unanimité, ils ont alerté sur les risques de l'exploitation du gaz si le dialogue n'est pas mis en avant entre les différentes parties. Les pêcheurs sont très inquiets. Aujourd'hui, la solution est simple. L'État sénégalais doit discuter avec la Mauritanie pour trouver une solution définitive. Les pêcheurs de la langue des braves demandent aux autorités et à l'exploitant du gaz de les laisser pêcher à une distance assez raisonnable avec la création d'une zone tampon entre le Sénégal et la Mauritanie pour éviter des conflits entre les différentes parties. Un mot sur la campagne mondiale de soutien aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Campagne qui se poursuit, notamment en ce qui concerne les victimes en Turquie. Ce jeudi, en fin de journée, une levée de fonds aura lieu dans les locaux de l'ambassade turque au Sénégal. L'artiste Yusundur va mettre en vente une de ses tenues. L'ancien international sénégalais Elah Duf va mettre en vente le maillot qu'il portait lors du Mondial 2002 face à la Turquie. Plusieurs hommes et femmes de culture ont décidé de participer à cet élan de solidarité en mettant en vente leurs œuvres, créations et autres objets personnels. Je rappelle que le khalif général des Mourides a déjà fait un don de 100 millions de francs CFA en faveur du peuple turc. Et puis, cette note nécrologique avant de refermer la première partie de cette édition, le Sénégal vient de perdre une grande personnalité du secteur culturel. Safi Fahy, première femme réalisatrice au Sénégal, est décédée dans la nuit de mercredi à Paris où elle résidait. Elle était âgée de 80 ans. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Diopo, bonjour. Bonjour, Souleymane Nian. L'indignation s'amplifie après les propos jugés racistes du président tunisien contre les migrants subsahariens. Kais Saïda a déclaré que la présence en Tunisie de hordes de migrants clandestins est source de violences et de crimes. Du coup, il annonce des mesures urgentes pour y mettre rapidement fin, non sans ajouter que les subsahariens sont en passe d'africaniser la Tunisie et de l'éloigner de son arabité. Des propos qui ont provoqué une onde de choc de la part des ONG. Le président de l'ONG Horizons Sans Frontières parle lui de dérapage et demande des excuses publiques à toute l'Afrique. Je vous propose d'écouter Bouba Karsé. Les propos tenus par le président tunisien ne font pas honneur à l'Afrique au moment où l'Europe s'érige en forteresse avec ses barricades juridiques, politiques et physiques. Tout le continent africain doit se lever pour exiger des excuses publiques. Les ambassadeurs de la Tunisie accrédités dans les pays africains doivent aussi être convoqués pour des explications. Ces propos sont gravissimes dans la mesure où la migration est devenue pour le président Kayssaïd une marche électorale, une façon de valoriser les questions identitaires dans le marché électoral. On ne doit pas laisser être le président tunisien la mamelle nourricière de la haine raciale envers les noirs en Afrique. Le président tunisien piétine le droit international car en tant que juriste, il n'est pas censé ignorer qu'au chapitre des migrations forcées, les pays d'accueil ont non seulement une obligation morale, mais aussi un devoir de respect par rapport aux conventions internationales. Une centaine de morts au Somaliland dans les combats qui opposent milices loyales au gouvernement somalien et séparatistes. Des centaines de blessés enregistrés aussi en 15 jours seulement à Ombaï. C'est le directeur d'un hôpital local qui donne ce jeudi le bilan des affrontements opposant forces loyales et séparatistes dans la ville de Las Anod au Somaliland. Selon la déclaration d'Ahmed Mohamed Hassan, 96 personnes au moins ont perdu la vie et 560 blessés enregistrés ces deux dernières semaines. D'après l'AFP, un chef traditionnel de Somaliland impliqué dans les combats contre les soldats des forces séparatistes avait de son côté affirmé mercredi soir à des djihadistes à Las Anod que plus de 150 personnes étaient décédées. Ancien territoire britannique, le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, un acte non reconnu par la communauté internationale. Cette région est le théâtre d'affrontements il y a maintenant 17 jours et c'est lié à la déclaration des chefs coutumiers à travers laquelle il s'engageait à soutenir l'unité et l'intégrité de la République fédérale de Somalie, exhortant ainsi les autorités de Somaliland à retirer leurs forces de la région. D'ailleurs, un cessez-le-feu a été décrété le 10 février et les deux partis s'accusent mutuellement de l'avoir. En Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo fait son entrée au sein de la commission électorale. Par décret, le président Alassane Ouattara a nommé au sein de la CI le vice-président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Demba Traoré, la participation du parti de Gbagbo au sein de la commission électorale faisait partie des sujets du dialogue politique qui s'est tenu début 2022 afin de renforcer la culture démocratique dans le pays. Outre la nomination de Demba Traoré, la CI, qui compte désormais 18 membres, enregistre l'arrivée d'un autre membre, Dan Demonsten, proposé par le parti au pouvoir, le RHDP. Veille de l'anniversaire de l'offensive russe en Ukraine, l'Assemblée générale de l'ONU se prononce ce jeudi sur une résolution réclamant une paix juste et durable en Ukraine. Kiev et ses alliés espèrent voir le texte recueillir le soutien le plus large. Georges Détier-Diop à l'instant, le journal international, il est 12h25. Merci Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous reviendrons sur la mort de trois militaires du 11e détachement sénégalais de la MINUSMA, mardi dernier au centre du Mali. Et nous poserons notamment le débat sur l'engagement de notre pays dans les missions de paix de l'ONU. Et pour ce faire, nous serons avec M. Sankoun Fati, expert en sécurité, colonel de la gendarmerie à la retraite, et M. Cherna Keïta, expert en sécurité, commissaire de police à la retraite. RFM. L'actualité des sports avec vous, chère Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleymane, et bonjour à tous. Football, Cannes U20, le Sénégal a réussi hier la passe de deux et va jouer les quarts de finale. Oui, les Lyon sont, pour rappel, ont dominé hier largement l'équipe de Mozambique sur le score de 3 à 0. Un résultat qui satisfait les staffs techniques qui comptent tout de même renforcer les acquis. Boba Cardiagne. Un très bon match contre une belle équipe, ainsi se réjouit le coach de Lyon-Sau. Cependant, Malik Daf précise que la copie est loin d'être propre, surtout pour le reste de la compétition. Je pense qu'encore il y a du travail à faire, parce qu'il ne faut pas se satisfaire seulement de les scores. Pour moi, le plus important, c'est de continuer la manière. Maintenant, comme on dit, il y a le prochain match contre l'Égypte, il faut déjà se préparer sur le prochain match. Un match contre le pays hôte qui a une obligation de résultat. L'Égypte devra coûte que coûte battre les Lyon-Sau et espérer un résultat favorable dans l'autre rencontre entre le Nigeria et le Mozambique. Mais la tâche s'annonce difficile. Malik Daf. L'Égypte reste le pays hôte et c'est une équipe vraiment qu'on respecte beaucoup. En tout cas, nous, ceux qui sont sûrs, on est prêts pour jouer avec n'importe quelle équipe. Inch'Allah, le match-là, on montrera à tout un chacun que nous sommes là. Nous, comme on dit, notre objectif, c'est le match par match, de jouer et de gagner, mais aussi de monter en puissance. Parce que l'objectif du Sénégal, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je pense que ce ne sera pas facile, mais on va gérer, Inch'Allah, on va s'adapter. Ce samedi 25 février, donc, le Sénégal affronte l'Égypte pour le dernier match de ce groupe de la Canne des moins de 20 ans. Lamin Kamara, Samba Diallo et leurs coéquipiers affichent la forme et une sérénité débordante. En attendant de connaître leur adversaire pour les quart de finale, un match avec à la clé une qualification à la Coupe du Monde de la catégorie. Boubacar Dieng, merci. Voici les réactions d'après-match du joueur Lamin Kamara et Seydou Sano. D'abord, je félicite mes coéquipiers. On a fait un très bon match. On s'est qualifiés pour les prochains tours, mais rien n'est qu'on fait. On doit jouer avec le P.O. et on doit bien préparer ce match pour gagner. On doit gagner tous nos matchs et c'est ça notre objectif. Ça commence par les matchs de poule. Je crois qu'en gagnant les trois matchs, ça va nous donner une confiance et Inch'Allah, on va le faire. Pour son troisième match de poule, le Sénégal joue samedi prochain le P.O. l'Egypte battue hier par le Nichiria 1 à 0. Les pharaons qui n'ont plus leur destin en met au programme ce jeudi, le groupe B. À 14h, la République centrafricaine joue contre le Sud-Soudan. Suivi de la rencontre entre Congo et Ouganda, c'est prévu à partir de 17h heure de Dakar. Dakar, justement, capitale du journalisme sportif africain. Oui, la section africaine de l'Association internationale de la presse sportive, dénommée AIPS Afrique, tient son septième congrès à Dakar à compter de cet après-midi. Il s'agira aussi pour l'instance de choisir son nouveau président, le Sénégalais Abdoulaye Kiam, président de l'Association nationale de la presse sportive et candidat pour le poste. Il était ce matin dans RFM. Les chances du Sénégal sont énormes parce que nous n'avons pas sollicité à être président de l'AIPES. Ce sont des confrères africains, pour la plupart, des Gambiens, Mauritaniens, Rwandais, Kényans, c'est-à-dire des confrères qui sont anglophones, francophones, lysophones, arabophones, qui ont demandé à ce que, compte tenu du travail que nous avons eu à faire au niveau de l'AIPES, de venir tenter notre change au niveau de l'AIPES Pondre. Nous avons discuté avec nos autorités et nous sommes tombés d'accord. Aujourd'hui, Dieu fait bien les choses. Nous sommes presque fin prêts pour organiser ce congrès-là, cette 7e édition. Si tout se passe comme on le souhaite, Inch'Allah, au soir du 25 février prochain, on pourra dire qu'il y a un Sénégalais qui est à la tête de l'AIPES Afrique. Au-delà, disons, de ce congrès, clairement, il y aura des ateliers, entre autres. Quel est l'intérêt, disons, de la tenue de ces ateliers ? Oui, je crois qu'on ne peut pas mobiliser l'ensemble de la presse africaine, venir dans un pays et ne pas parler quand même des problèmes de la presse d'une manière générale et de la presse sportive particulièrement. Aujourd'hui, les femmes doivent occuper une place prépondérante. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire, effectivement, d'organiser un panel. Au-delà de tout ça aussi, nous avons voulu, nous, de la presse sportive sénégalaise, faire en sorte de montrer aussi le savoir-faire et le savoir-être sénégalais, se déplacer, aller à la réserve de Bandia, voir cette volonté de notre État de faire des pays un véritable hobby sportif en visitant les infrastructures comme le stade Maître Abdoulayeouad, que je considère comme le plus beau d'Afrique. Ligue Europa pour terminer. Ce soir, pour les 16e de finale, retour en gros choc attendu à partir de 20h30, entre Manchester United et l'FC Barcelone. Deux à deux, Alale, un peu plus tôt, à 17h45, à Ismonaco. Des Sénégalais, Crépins, Janta, Ismaël Jacobs, vainqueur Alale, 3 à deux, accueillent les Allemands de Bayer Leverkusen. L'FC Nantes, notre club français, auteur de matchs prometteurs, de matchs nuls, prometteurs plutôt, on a un, reçoit à la même heure la Juventus de Turin. Merci, chère Tidiane Diagne. Merci à vous, Sleib. En référence, la presse du jour. Soumary.com vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Georges Détier Diop. Casque bleu sénégalais tué au Mali, l'identité et les visages des victimes dévoilées. Photo à sa première page, l'observateur raconte les histoires tragiques des trois soldats qui ont perdu la vie au Mali, se fondant sur les témoignages des familles. L'observateur nous apprend que c'est nous diallo et père de deux enfants, dont un bébé de six mois. Et pendant ses congés, il travaillait comme diacartaman ou ouvrier dans des chantiers. Pierre Tamabouban, lui, ne verra jamais son fils né il y a deux semaines. Puis de Jeune Mingou, sergent-chef, ses proches confient à l'observateur que c'est récemment qu'il s'est marié. Ses soldats sont morts lundi dans la région de Mopti, au Mali. Leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé. L'armée sénégalaise est présente au Malich depuis dix ans maintenant dans le cadre de la force onusienne. Sources A fait état d'un total de onze contingents de 850 hommes chacun envoyés au Malich depuis 2013. Selon le confrère, plus de mille diambars sont actuellement en Gambie, en Guinée-Bissau et en Centrafrique. En plus des troupes au Soudan et au Congo. Sources A soulignent que l'armée engage non seulement ses hommes, mais aussi son matériel moyenant des remboursements des Nations Unies. Alors que Sources A fait focus sur les missions onusiennes de l'armée sénégalaise, le quotidien s'arrête sur les attaques contre les tariha. Le journal rapporte qu'après Touba et Thivavon, Yoff dénonce. Lors de la cérémonie officielle de la 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, le ministre de l'Intérieur et les responsables de la communauté Laïen ont insisté sur la promotion de la paix et surtout la préservation des confréries qui sont de plus en plus attaquées ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux. A ce propos d'ailleurs, l'observateur indique que le khalife de Baylaï lance un appel pour la préservation et la consolidation de la paix et de la stabilité. En tous les cas, selon Réoumi Quotidien, Antoine Dion met en garde les faux soyeurs de la démocratie. La démocratie et les élections Sud Quotidien évoquent le retard de la révision exceptionnelle des listes, le flou autour des candidatures, le processus électoral sous le coude, affirme le confrère. Le témoin, lui, relève que Yéhu lâche cinq candidats dans l'arène. Le journal explique que pour multiplier ses chances à la présidentielle de 2024, grignoter sur l'éventuel électorat de Macky Sall et l'amener au second tour, Yéhu Askanoui multiplie les candidatures. Un véritable Wendombe de l'avis du témoin et le parti de Idris Assek dans tout cela. Là, se note que le parti Réoumi, qui a imposé son hésémonie politique à Thies pendant près de 20 ans, a perdu les dernières élections malgré son alliance avec la famille politique présidentielle. Et c'est sans détour que certains observateurs parlent d'un instrument politique qui s'essouffle, d'une machine électorale en pleine décréputude. Seulement, il n'en est rien, rétorque la mine Diallo, ancien maire de Thies Nord, dans le quotidien Lasse. Pour lui, le rouleau compresseur de Réoumi est resté intact et va encore donner ses preuves lors des prochaines échéances électorales. Cette sortie de Tierno Bokoum dans Vox Populi, le leader d'Agir, met en garde Macky et son co sur la situation politique nationale. Pour lui, le Sénégal vaut plus que leur personne, quelle que soit la légitimité. Qu'ils ont, le peuple est au-dessus de eux. Le Sénégal, à son avis, subit les conséquences des stratégies mises en place par Macky et son co pour installer le chaos dans le pays. C'est pourquoi, s'adressant à Macky Sall, le leader d'Agir lui fait comprendre qu'il n'y a aucun système qui pourrait empêcher les Sénégalais de décider d'un changement voulu à travers les urnes. Et à son co, Tierno Bokoum relève que son silence à condamner et dénoncer les pillages des biens d'autrui, encourage les gens à poursuivre dans cette voie et ouvre des brèches aux malfaiteurs. À la une de tribunes, conseil supérieur de la magistrature de ce lundi, les nominations provoquent un malaise dans les rangs des magistrats plus gradés laissés en rade. Ceux de la cour de répression, de l'enrichement illicite abandonnent à leur sort le conseil supérieur aux bandes des accusés. Pour terminer l'Europa League, les 16e de finale retour, le match Manchester United-FC Barcelone à la une du journal Stade, mais également à la première page de record pour Stade Suspense Total à Ultrafort, pour record Crépin et Jacobs, rien d'autre que les huitièmes. À vos kiosques et bonne lecture. Sous-Marie.com vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue à Point de vue. Nous allons débattre justement de l'engagement de notre pays dans les missions de paix de l'ONU et plus particulièrement au Mali avec la MINUSMA. Vous le savez, il y a deux jours, trois militaires du 11e détachement sénégalais de la MINUSMA sont tombés au centre du pays dans l'explosion d'un engin explosif improvisé qui a tué trois militaires et blessé cinq autres. Et pour en débattre, nous sommes avec M. Sankoun Fati, expert en sécurité, colonel de la gendarmerie à la retraite. Bonjour, mon colonel. Bonjour, Souleymane. Bonjour à tous les auditeurs et auditeurs de la RFM. Nous sommes également avec M. Cherna Keïta, expert en sécurité également, commissaire de police à la retraite. Bonjour, mon commissaire. Bonjour, bonjour. Alors, la question que beaucoup de Sénégalais se posent est la suivante, au regard justement du danger qu'il y a sur le terrain au Mali, malgré le processus de transition et le processus de pacification et de réconciliation nationale, faut-il garder le contingent sénégalais au Mali ? Et plus généralement, faut-il que le Sénégal continue à fournir des troupes aux missions de paix de l'ONU dans des contextes très risqués ? Je commence par le colonel Sankoun Fati. Bon, merci. Je voudrais d'abord commencer par m'incliner pieusement sous la mémoire de nos valeureux gambars qui sont morts sur le champ de l'ONU. Vous savez, il y a un grand écrivain qui dit que quand nos amis tombent sur le champ de l'ONU, il y a quelque chose qui se réveille en nous. Et ce qui se réveille en nous, c'est la vraie fierté, au-delà vraiment de la compassion, mais c'est la fierté d'avoir choisi ce métier qui est un sacerdoce, qui est un choix de la vie. Parce que c'est le meilleur choix, le fait d'aller jusqu'au sacrifice de sa vie. Il n'y a pas de plus belle mort pour un militaire. Donc, cela dit, vous savez, comme en football, on est dans la période, on dit ce qu'on appelle presser au plus haut. Plus vous vous battez, vous mettez votre disposition, votre dispositif loin, mieux vous protégez. Et ça, c'est un peu pour illustrer. Le Sénégal, depuis l'indépendance, vous savez, a participé aux missions de maintien de la paix. Et là, il faut une certaine aptitude. J'ai des aptitudes de dire que les forces armées sont nées matières. Parce qu'à l'indépendance, déjà, on a commencé par l'actuel RDC, qui s'appelait le Congo-Léopold-Vide, à prêter notre participation, notre expertise, parce que c'est ce qu'il faut. Donc, c'est ce qui vaut au Sénégal cette distinction, cette considération, parce que c'est de la diplomatie par ailleurs. Donc, au Mali, vous savez ce qui s'y passe. Les dangers du terrorisme, au-delà, qui viennent s'ajouter au banditisme transfrontalier. Donc, le Sénégal n'est pas à l'abri. Le Sénégal est dans l'œil du sous-colon, parce qu'entouré d'une ceinture de feu. Donc, participer à une mission pour freiner, justement, pour participer à combattre, disons, cet ennemi, et ce que je viens de dire, mettre à nos frontières, attaquer au plus haut, participer à les maintenir hors de nos frontières. N'est-ce pas. Commissaire, cher Keïta, quel est votre point de vue là-dessus ? Je rappelle que le contingent sénégalais au Mali est très souvent dans les autres théâtres. Il y a plusieurs composantes. Il y a une composante strictement militaire, avec des experts militaires, des éléments d'état-major et des éléments de contingent. Il y a une composante policière également. Moi, l'affirmatisme, tout est la même chose, parce qu'il est question de dépense et de sécurité. Sur un territoire qui est contigué au nôtre, sur le territoire malien, il est question aussi d'un espace dans lequel évoluent un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs perturbateurs de la paix et de la conquérité, qui exercent des violences sur les populations, qui exercent des violences sur les États. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, on a en même temps un problème de défense et en même temps un problème de sécurité. C'est les terroristes, pour la plupart, leurs méthodes sont celles-là qui sont employées par tous les groupes terroristes. De mon point de vue et du point de vue de tous les experts, quand il est question de terrorisme, aucun État au monde ne peut faire tout seul. Donc, même s'il n'y avait pas cette mission des Nations Unies, le Sénégal et le Mali et tous les autres pays qui sont dans ce périmètre-là, qui ont en commun de subir la menace de ces terroristes, ils doivent de se mettre ensemble, de s'organiser ensemble, de se défendre ensemble, parce que les terroristes ne connaissent pas les frontières. Ils ont des problèmes, ils ont des stratégies, ils ont des projets, ils les déroulent comme ils l'entendent. Le projet de l'ensemble des pays qui sont dans la sous-région devrait être, avant toute intervention des Nations Unies ou autres, de trouver une formule pour eux aussi avoir leur plan, leur stratégie, pour protéger leur territoire et pour protéger leurs citoyens. Moi, je crois que c'est de ce point de vue-là que je me situe, pour dire que, quel que soit ce qui arrive, nous nous inclinons devant la mémoire de ceux-là qui ont perdu leur vie sur le théâtre des opérations, mais cela n'a en rien la justité de l'engagement du Sénégal à intervenir au Mali pour aider le Mali à se défendre, à se défendre contre le terrorisme, mais aussi pour prévenir, parce que, comme l'a dit le colonel, effectivement, nous ne sommes pas, comme a dit encore, nous ne sommes pas hors de danger par rapport à cette menace-là. et qu'on sort, nous avons un certain nombre d'éducateurs qui nous montrent, tous les jours, ou bien de manière sporadique, qu'effectivement, nous sommes dans l'œil du cyclone et qu'un jour ou l'autre, si on ne fait pas ce qu'il faut, nous risquons de tomber dans la même situation que le Mali. Donc, c'est un incident, certes, mais un incident sur lequel il faut réfléchir pour mieux travailler, pour mieux protéger notre territoire, pour mieux faire ce qu'il faut faire pour que les citoyens continuent d'être en sécurité. C'est mon point de vue par rapport à cette question. – N'est-ce pas. Colonel Sankoun Fati, restons au Mali avant d'élargir un peu la perspective. Cet incident mortel, grave, est arrivé dans un contexte où, par exemple, l'armée française s'est retirée du Mali, en tout cas, la présence française n'est plus là. Est-ce que, pour vous, c'est un facteur, disons, explicatif, voire aggravant, des risques de ce type-là pour les éléments de la MINUSMA, donc pour les éléments sénégalais de la MINUSMA ? – Ce n'est pas à écarter. Vous savez, la coopération en matière de sécurité, en matière de défense, et vous avez même en Europe, vous avez vu que tous les pays européens sont dans le cadre du Thèse de l'Atlantique, et ensuite maintenant même avec les États-Unis. Donc, la coopération internationale est incontournable, ne serait-ce que par le rassainement. Vous savez, on n'est plus dans la guerre, disons, classique. On est en face à un ennemi, disons, antimétrique, comme on dit. Donc, il faut, notre seule force, nous n'avons pas toutes ces capacités. Donc, il faut obligatoirement, nécessairement, une coopération aussi bien en matière de défense que de sécurité, parce que les deux sont liés. Sécurité extérieure, sécurité intérieure, le commissaire l'a dit également, parce qu'on a menacé sur les deux façades. Donc, en tout cas, pour le moment, on ne s'est pas à écarter, parce que si le Mali a tourné le dos, disons, à la France pour les raisons souveraines, a choisi un autre partenaire, il faut que ce partenaire soit en mesure de... En tout cas, l'absence d'une force, d'une capacité de surveillance, de renseignement qui ne s'appuie pas seulement sur les hommes, mais également sur les nouvelles technologies. Si ça fait défaut, vous pouvez être menacé, en tout cas, vous pouvez être vulnérable, quelque part, exposé. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas le nier, c'est une réalité. Il ne faut pas tourner le dos à tous les amis. C'est vrai qu'il faut, en matière de coopération militaire, bon, c'est bien, il faut avoir des choix, il faut avoir des partenaires avec qui on partage les mêmes valeurs, disons, aussi bien les mêmes valeurs que les mêmes stratégies, les mêmes intérêts, parce que, comme on dit, les États n'ont pas d'amis, n'ont que d'intérêts. Donc, voilà, pour des intérêts partagés. Mais, vraiment, c'est un facteur très déterminant en matière de défense. Ce n'est pas seulement à terre, à terre, etc., comme je l'ai dit. Je crois que ça, ça peut faire partie des éléments qui peuvent, effectivement, être considérés comme manquants un peu ou bien insuffisants. N'est-ce pas. En tout cas, c'est des éléments de vulnérabilité. N'est-ce pas. Donc, il faut, effectivement, et le Sénégal, de toute façon, comme le commissaire l'a dit et que je l'ai dit par ailleurs, on a un savoir-faire, on a un savoir-faire, on a des âmes aguerries qui sont capables de mouvoir dans toutes les situations parce que ce sont des situations qu'on a connues où on n'a pas... C'est ça. L'une des explications, justement, de ces engagements, c'est l'expérience qu'on acquiert à intervenir sur ces théâtres, notamment en termes de connaissances des acteurs en vue de futures confrontations, peut-être. En tout cas, pour ce qui concerne le Mali, commissaire Cherna Keïta, l'incident est survenu presque jour pour jour, un an après le déploiement de ce 11e détachement qui est parti, c'était le 23 février 2022, pour un an et l'on sait aussi que le mandat de la MINUSMA avait été prorogé d'une année qui expire le 30 juin dernier sans peut-être augurer de ce qui se passera au niveau des Nations Unies quant à une nouvelle prolongation ou pas. Mais si ça devait arriver, votre position serait que le Sénégal continue à envoyer des éléments. Mais si ça devait s'arrêter, comment prendre le relais pour continuer à assurer la sécurité du Sénégal par rapport à cette menace qui, pour l'instant, semble lointaine, mais qui pourrait se rapprocher très vite ? Vous l'avez dit vous-même dans votre question, le Sénégal est effectivement condamné à faire beaucoup de vigilance par rapport à cela et beaucoup de lucidité par rapport à ces problèmes de sécurité et de défense qui nous concernent en même temps que le Mali. Si le mandat venait à être interrompu au niveau du Mali, cela ne change pas la donne pour le Sénégal parce qu'il s'agit de problèmes de sécurité et de défense. Sauf si, véritablement, les causes du mal se déplaçaient ailleurs de manière certaine, la menace resterait là en face. Donc nous, nous gagnerions à insister pour que le mandat demeure. Quelles que soient les insuffisances, nous allons essayer, entre nous et nos partenaires, dans ce cadre multilatéral constitué par l'ensemble des pays africains qui sont engagés dans ce périmètre de feu, comme on dit, nous allons devoir travailler ensemble pour trouver une solution et défendre. Mais si, par extraordinaire, par exemple, ce dispositif devait sauter, le Sénégal sera condamné à prendre en charge de sa sécurité et le faire comment ? Quel pourrait être, justement, le rôle de la France ? Vous savez, il y a quelques jours, le ministre des Forces armées de la France était au Sénégal. Et entre autres informations qu'il a données, c'est qu'il n'était pas question de redéployer les dispositifs qui étaient mis en place au Burkina Faso et au Mali vers le Sénégal ou d'autres pays de la sous-région. Et il n'était pas question non plus du retrait des éléments français au Sénégal. Quelle serait la place de la France dans ce dispositif-là ? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut seulement qu'on retourne à l'énoncer. Aucun pays au monde, puisqu'il les États-Unis, ne peut lutter tout seul contre le terrorisme. C'est comme qui dirait, aucun pays au monde ne peut lutter tout seul contre le trafic de drogue. Parce que c'est une forme de délinquance transfrontalière et ça veut dire qu'on a besoin d'abord d'effectifs, d'intelligence stratégique et de moyens pour lutter contre cela. la place de la France, qu'elle que soit, ce qui peut arriver, si la France devait intervenir au niveau du Sénégal, pourvu que cela soit toujours de très bien étudiés, les moins qu'il y engage. Qu'on nous déploie des troupes qui quitteraient le Burkina ou le Mali ou ailleurs, nous, notre problème véritablement, c'est d'avoir un cadre de coopération sincère dans le domaine de la sécurité et de la défense, quels que soient nos partenaires. Et la France est un partenaire privilégié. Nous, nous devons faire preuve de suffisamment de vigilance pour que le contexte de partenariat dans lequel nous allons évoluer nous soit très favorable. Et je crois que le Sénégal a une expertise suffisante pour ne pas tomber dans les travers que certains ont connu ou qui sont dénoncés quelque part à tort ou à raison. Il est question de sécurité et de défense. Je crois que, quel que soit ce qui va se faire, les experts qui sont sur le terrain, en relation avec les Français ou sans les Français, ont toute la mesure de la situation sécuritaire et des conditions dans lesquelles ils peuvent assurer un maximum de sécurité et de défense aux territoires et aux citoyens sénégalais. Merci. Donc, avec la France, nous pouvons faire quelque chose, effectivement, aux experts maintenant de se prononcer sur les formes et les conditions de tout cela. Nous n'avons pas de préjugés comme les autres et nous devons nous défendre contre ces préjugés-là, surtout en appelant les populations à comprendre, à faire confiance davantage à l'État sénégalais et aux portes de défense et du cycle de l'État sénégal, en se disant que si nous avons un bon dispositif de prévention aujourd'hui, c'est parce qu'il est agi par des hommes qui ont de l'expérience et du métier. Merci. C'est ce dispositif qui nous empêche aujourd'hui de vivre dans les mêmes conditions que les Maléens. Je crois que c'est ça l'essentiel. Merci, commissaire Charnakaïta, expert en sécurité, commissaire de police à la retraite. Merci également à M. Sankoun Fati, expert en sécurité, colonel de la gendarmerie à la retraite. Et bien sûr, ce débat va se poursuivre en Wolof dans un peu moins d'une heure, donc dans le Grand Journal en Wolof. À 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. à la rédaction en chef El-Hajin Diogudienne, chef d'édition Awambaye, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Ibrahim Andour et Aliyoun Nba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le Grand Journal en Wolof. Excellente suite des programmes. Tout de suite, allo président. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada